Petit imparté dans cette vidéo, chers amis, puisque oui, j'ai une petite information à vous donner. Donc si vous avez des idées et que vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail. Je ferai la promo de votre chaîne YouTube et je réaliserai la vidéo que vous voulez. Une vidéo, bien évidemment, tuto. Si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez toujours proposer des idées. Votre commentaire sera mis en avant, bien évidemment. Et ça permettra de réaliser plus de vidéos sur cette chaîne. Donc, chers amis, on se retrouve sur cette adresse mail pour ceux qui ont une chaîne YouTube et qui ont des idées. Et pour ceux qui ont des idées mais qui n'ont pas de chaîne YouTube, je vous donne rendez-vous juste là, en commentaire, pour proposer vos idées. Allez, que la vidéo commence ! Et chers amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va cuisiner. Allez, place à l'intro. Donc, chers amis, si cette vidéo déjà vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu quelques colis, donc ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pour la vidéo prochaine. Ça, c'est pour la saison prochaine. Donc, commençons, du coup, cette vidéo sur la cuisine. Pas sur les cuisines, il n'y en a qu'une. Donc, sur la cuisine. Alors, tout d'abord, la cuisine, c'est quoi ? Et bien, c'est là où on prépare à manger. Donc, il faut des fours, préférence, c'est bon, ça marche. Après, il faut un frigo, etc. Pour stocker la nourriture. Pour stocker la nourriture, on peut aussi, du coup, les mettre dans des barrels. Donc, vous mettez deux petits trappes d'or, deux panneaux et des barrels. Enfin, deux panneaux, vous faites ça autant que vous voulez. Vous pouvez même mettre, ça, je l'ai fait dans l'exemple. Vous prenez des spruce labs, des dalles de spruce. Et vous les mettez en dessous. Ça marche aussi, ça fait très joli. Très, enfin, très moderne non plus, mais ça marche. Voilà, au niveau des cuisinières, du coup, nous avons le four, donc le blast furnace, qui permet de cuire les minerais. Le four normal, qui permet de cuire les blocs en général. Et le smoker, qui permet de cuire la nourriture. Donc, voilà. Alors, j'ai dit que ça faisait cuire les blocs, le furnace. Non, ça fait cuire à peu près tout, mais beaucoup moins vite. Les blocs en général, c'est, voilà. J'ai pas besoin d'expliquer plus. Vous pouvez y poser par-dessus. Donc là, c'est activé, c'est avec le debug stick. Je ferai un tuto la semaine prochaine dessus, d'où les blocs qui sont là-bas. Donc, c'est du coup des rails. Donc, des rails, c'est ceux-là. Voilà. Donc, les powerheads, les détecteurs et les activators rails. Parce que les rails normal, ils sont pas très jolis. Le but, c'est quand même qu'il y ait un peu de rouge. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ceux-là. Continuons, continuons. La planche à découper. Ouais. Pourquoi pas, une planche à découper. C'est pratique. Aussi, tiens, les hot. Donc, les hot, j'en ai deux, là. Une à base de verre. Comme en armature classique. Et une en pierre. Donc, en pierre, ça peut être n'importe quel élément. Pas besoin. Là, vous pouvez voir que j'ai mis de la... Comment ça s'appelle ? De l'andésite muret. Donc, voilà. Vous voyez qu'elle ne touche pas le sol. Et là non plus, grâce au debug stick. Je l'ai énormément utilisé sur cette map. Pour vous teaser un peu la prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc, continuons, continuons. Un petit pot avec des herbes. Vous savez, là, pour cuisiner un peu, des fois, on prend, je ne sais pas, du thym, par exemple. Pas du thym. J'ai déjà entendu ça dans un magasin. Non, du thym, c'est une plante, tout bêtement aromatique. Bref, il y en a plein d'autres. Et en fait, ça joue bien le rôle des plantes. Ce n'est pas du thym, mais... Peut-être de la menthe. Bref, on ne sait plus. Alors, j'ai mis un évier. Mais allez voir ma vidéo sur la salle de bain qui s'affiche dans le petit i en haut à droite. Bien évidemment, parce que c'est vraiment une vidéo où je montre plein plein de baignoires et de trucs comme ça. Mais je montre aussi des lavabos. Donc, je n'ai pas besoin forcément de vous en montrer. Ah, pardon, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Voilà. Pardon. Reprenons, reprenons. Donc, vous pouvez aussi mettre des fenêtres. Ça peut être aussi très sympathique. Passons maintenant au niveau du stockage supplémentaire. Donc, vous pouvez faire des petits placards comme ça, avec du coup une bannière à new time frame avec une carpette ou une trappe d'or dedans. Vous pouvez aussi passer des trappe d'or comme ça et des coffres. Ça marche aussi très bien à l'ancienne quoi. Ça, pour faire genre qu'il y a quelque chose derrière. Donc, vous pouvez très bien y mettre des shulker box. Voilà. Vous pouvez aussi faire, je ne sais pas, des petits placards à la con. Juste vous mettez ça. Voilà. Du coup, là, vous pouvez poser des blocs. Là, on ne peut pas dans le cas présent. Mais bref. Vous prenez ma vidéo sur les armoires. qui est dans le petit i en haut à droite. Comme on dit précédemment. Donc, vous aurez toutes les vidéos. Bien évidemment, si vous avez besoin, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si vous avez une petite idée. Voilà. De vidéos que je pourrais faire. Voilà. Je pars en vrille là. Attendez. Je reprends. Donc, vous avez la vidéo sur les armoires dans le petit i en haut à droite. Vous avez, si vous avez la possibilité de me mettre en commentaire les idées que vous voulez proposer pour cette série. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis en manque d'idées. Bon, c'est vrai qu'en même temps, il ne me manque que trois idées pour finir la saison. Donc, voilà. Donc, oui, je vous annonce déjà que la saison ne va pas durer pendant les grandes vacances. Voilà. Donc, continuons, continuons. Une table aussi. Tiens, que je ne vous ai pas montré la dernière fois sur la vidéo des tables. Petit i en haut à droite. Voilà. Donc, c'est juste avec le debug stick. Du coup, en fait, je fais des coins avec les escaliers. Extrêmement compliqué à faire, mais ça va. Donc, là, nous avons le lave-vaisselle. Avec toujours la technique de la planche à découper. Mais vous pouvez très bien faire ça comme ça. Ça permet aussi de stocker. Alors, c'est pratique aussi. Le magnifique et plus grand frigo de Bob Lennon et de plein d'autres YouTubeurs. Le frigo où, quand vous cliquez, ça vous droppe quelque chose. Donc, la preuve, voilà, ça me donne de la bouffe. Bon, là, ça m'a donné une slab en bois, mais c'est pas grave. Donc, voilà, voilà pour ces petits tips. Enfin, petits conseils de construction que je peux vous donner. Mais c'est pas fini, puisque oui, il y a des exemples, comme pour la vidéo des salles de bain. Donc, une cuisine un peu plus boisée. Donc, voilà, donc, petite ellipse. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème, je n'avais pas remarqué. Donc, je ne sais pas comment je vais rattraper ça, parce que j'ai parlé pendant tout le truc. Mais, pas grave. Ça marche. Point. Voilà, je n'ai pas besoin de me compliquer la vie. Donc, en fait, j'avais juste décalé l'armoire qui est là. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le faire, mais c'est pas grave. Donc, continuons, continuons. Donc, vous pouvez aussi faire comme dans la vidéo des tables. Vous pouvez poser de la bouffe. Et en dessous du bloc, vous mettez un feu de camp. Donc, c'est comme ça que j'avais réussi à faire la fumée tout à l'heure. Donc, vous voyez que j'ai mis des blocs de verre pour faire la fumée. Vous voyez qu'eux, ils sont allumés. Du coup, ils ne produisent pas de fumée, en vrai. Juste une petite, voilà, un petit peu de... Comment ça s'appelle ? De particules, voilà. Donc, en mettant un feu de camp juste en dessous, ça fait vraiment genre ça cuit. Et avec la hôte par-dessus qui récupère la fumée, c'est parfait. Voilà. Donc, voilà. Pour celui-là, donc, la petite plante aromatique, la planche à découper, le petit lavabo. Et un nouveau lavabo, hein, supplémentaire. Et puis, voilà. Passons à un design un peu plus moderne pour finir cette vidéo. Donc, une chaise que vous pouvez retrouver dans la vidéo des chaises. Je ne crois plus que je puisse mettre de I, mais bon, c'est... Ça devrait y être. Voilà. Ah bah tiens, ça a buggé, mais c'est pas grave. Donc, le frigo de tout à l'heure. Le four. Enfin, les deux fournaces. Donc là, ils... Alors, les deux permettent de cuire de la bouffe. Non, non, pas le design qui est là-bas. Donc, vous pourrez échanger par un four normal ou par un blast... Non, pas un smoker. Voilà. Donc, voilà. Donc, avec une table aussi en... En canne à sucre. Et un lavabo avec toujours le D-Buck Stick qui permet de détendre le truc. Et on a juste l'impression qu'il y a un petit jet d'eau et une petite chute qui tombe dans le lavabo. Bon, c'est vrai que ça marche pas. Faut pas bouger. Mais ça marche. Voilà. Vous pouvez voir que là, ça coule. Ouais, c'est... C'est une illusion, quoi. Donc, chers amis, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager, commenter si vous avez des idées de vidéos. Et n'hésitez pas, chers amis, à vous abonner. Allez, n'oubliez pas, le build, c'est bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada